Ok, c'est bon, je suis prêt. Vous pouvez faire entrer la prochaine personne. Bonjour. Comment allez-vous en cette période de drame avec tous ces zombies autour de nous ? J'imagine que ça va pas fort. Et bien figurez-vous que vous êtes au bon endroit. J'ai un vaccin qui va vous changer la vie. Récemment, avec mon équipe, on a inventé un vaccin qui vous permet de ne plus devenir un zombie. Comme vous l'avez certainement entendu parler par très peu de personnes, car on garde encore un secret quasi absolu. C'est un vaccin qui va vous permettre de ne pas devenir un zombie, je m'explique. Les zombies vont vous mordre. Habituellement, vous devenez un zombie dans les heures qui suivent. Là, le zombie va vous mordre et vous ne deviendrez pas un zombie. Vous serez immunisé à vie. Deuxième chose, parce que les morsures de zombies au-delà d'être immunisés, ça peut quand même vous tuer. Et là, vous serez immunisés totalement. Aucune morsure de zombies ne pourra vous tuer. Grâce à mon vaccin, ça va vous faire guérir quelques heures plus tard. Vous ne pourrez plus devenir un zombie et vous ne pourrez plus mourir des morsures de zombies. Ça va vous changer la vie. Vous aurez l'avantage sur eux. Ils ne pourront plus vous tuer et vous pourrez... Je dis pas que vous aurez une vie de rêve. Mais déjà, vous n'aurez pas l'épée de Dame Oglaise de vous dire je vais devenir un zombie. Demain, après-demain, dans une heure. Non. Là, vous pourrez être tranquille. À ce niveau-là, déjà. Ce vaccin est très 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 peu, comment dire, répandu. Il n'y a que nous qui l'avons fait. Et on en parle à très 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 peu de personnes. C'est pour ça que vous l'avez vu. On vous a fait venir dans cet endroit caché sans vous montrer ou vous aider. Ou où on est. Car si jamais le peu de gouvernement qui reste, si jamais le peu de survivants qui restent à cette invasion zombie se rendent compte, ils vont venir tout nous piller, tout nous prendre. Et voilà. Tout simplement. Là, vous êtes en sécurité. Il y a quelques zombies un peu plus loin, mais on est tous vaccinés et on va vous vacciner. Déjà, est-ce que je peux avoir votre prénom ? Juste votre prénom, les noms de famille. Il n'y a plus besoin. D'accord. Est-ce que je peux avoir votre ville ? Je parle de votre ville avant la première attaque des zombies. D'accord. Est-ce que vous êtes venu seul ou est-ce que... Non ? Tous vos proches ont été transformés. D'accord. C'est l'occasion pour vous de... C'est triste à dire, mais de partir sur un nouveau départ. Ça va être compliqué, mais si vous voulez, vous pourrez rester avec nous. On vous aidera. Ok. Est-ce que vous êtes prêts du coup à prendre ce vaccin ? Il n'y a aucun risque. On est là pour vous aider. Vous êtes une des personnes chanceuses qui aura l'occasion d'avoir ce vaccin. On essaye de préserver et le reste d'humanité qui reste en prenant que des bonnes personnes. Et vous faites partie de ce genre de personnes. Vous êtes une belle personne. D'accord. Ok. Avant toute chose et avant de vous mettre le vaccin, on va s'assurer que vous n'êtes pas un zombie. Par précaution, comme vous le savez, les morsures de zombies, au moment où vous êtes mordu par un zombie, vous devenez un zombie au bout de quelques heures. Là, à tout moment, vous avez pu être mordu avant d'arriver. Et du coup, je vais vérifier que vous n'êtes pas un zombie par mesure de précaution. D'accord. Donc, je vais faire des petites piqûres sur votre visage et sur vos bras. Et on aura les résultats automatiquement pour voir si vous n'êtes... Si vous avez été mordu par un zombie ou pas. D'accord. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Je vais vous faire quelques piqûres. Ça fait pas mal. Ok. Je viens de faire une quinzaine. Ok. Je vais faire une sur chacun de vos yeux. Ok. Il en faut trois sur chaque oeil. Vos oreilles. Deux sur chaque oreille. On sait jamais. Est-ce que vous pouvez me tendre vos bras comme ça ? C'est surtout aux bras qu'on va voir si votre sang est infecté. est infecté. Ok. 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 Vous pouvez venir. Donc là, on va voir si vous êtes infecté. Si vous êtes un zombie, vous allez devenir... Ça va accélérer votre mise en zombie, on va dire. Et j'espère que c'est pas le cas. C'est pour ça que mes collègues vont venir. Voilà. Voilà. Je vous présente. Bernard. On va pas dire leur vrai prénom. Parce que... Ces personnes-là... Gardent... C'est des civils qui viennent nous aider. Donc Bernard Lapenter et Matisse dit la striptiseuse. Voilà. Oui, c'est des noms. C'est des noms peu communs. Alors, je vais vous poser quelques questions pour tester. On a testé physiquement. Je vais avoir les résultats dans 2-3 minutes. On va voir si vous devenez un zombie ou pas. Maintenant, je vais vous poser des questions pour voir si psychologiquement vous êtes en train de devenir un zombie. Première question. Avez-vous des... Vous allez voir, c'est des questions bizarres. Mais si vous n'êtes pas un zombie, vous allez les trouver justement bizarres. Avez-vous déjà eu l'envie de sucer du sang ? Avez-vous déjà eu l'envie de sucer du sang ? Répondez-moi honnêtement. D'accord. Question 2. Ressentez-vous une certaine satisfaction lorsque quelqu'un se fait infecter par un zombie ? Ressentez-vous une certaine satisfaction lorsque un civil devient un zombie ? Ok. Troisième question. Avez-vous déjà eu l'envie de déchiqueter le cerveau d'un de vos proches ? Avez-vous déjà eu l'envie de déchiqueter le cerveau d'un de vos proches ? Oui, ce n'est pas des questions positives. Mais je vérifie si vous n'êtes pas un zombie. Ce vaccin est très, 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 très demandé. Et peu de personnes savent qu'on l'a. C'est pour ça que je veux vraiment le donner et pas le perdre. Dernière question. 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 C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai les résultats. Ok, vous n'êtes pas un zombie. On va pouvoir vous mettre le vaccin, c'est parfait. Vous pouvez aller un peu plus loin pour laisser la personne respirer, d'accord ? Ok, donc mes deux compères vont aller un peu plus loin. C'est moi qui vais vous mettre le vaccin. Ils vont quand même rester, si jamais il y a des zombies, sur les côtés pour nous protéger. Je vais vous demander de fermer les yeux et je vais vous mettre un produit, un vaccin qui va vous changer la vie, comme je vous ai expliqué auparavant. Alors, je vais vous mettre le vaccin d'abord. C'est un genre de produit qui va être aspiré dans votre corps et d'abord sur votre cuir chevelu, d'accord ? Fermez les yeux, c'est important, il ne faut pas que ça tombe dans vos yeux. C'est parti. Je suis en train de vous mettre le produit. Taki, 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 taki Et ok, gardez les yeux fermés, dernière partie, je vais me rapprocher et laisser une dernière trace du produit pour être sûr que le vaccin est bien mis, d'accord ? Voilà, c'est parti, vous allez peut-être vous sentir un peu bizarre au début mais c'est que le vaccin va faire son effet, évidemment il faut que le vaccin fasse son effet, ça durera quelques secondes, ok, fermez les yeux. Ok c'est bon, laissez-moi marquer quelques petits trucs sur mes feuilles et après on fera la finition pour vous assurer que vous êtes bien vacciné. Vous pouvez venir, ouais, venir, ça s'est bien passé, venez, venez au cas où. Non, on part précoche. Ok, 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 ok. Ah, comment ça, ça va pas ? Vous vous sentez mal ? Ouh là, attendez, donnez lui quelque chose pour vomir. Ça va pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là, vous êtes en train de devenir tout blanc. Tenez-le, 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 tenez la personne. Bon, je vois que ça va mal, je vais vous dire la vérité parce que dans quelques instants vous serez plus dans votre état normal. Tenez-le bien, je vais vous dire la vérité. En fait, vous êtes en train de devenir un zombie. On vous a menti depuis le début, ce n'est pas un vaccin pour vous s'immuniser. C'est un vaccin qui vous fait devenir un zombie. Et dans quelques instants, on va vous faire une petite transformation au niveau du cerveau qui va nous permettre de vous dominer. Et ça sera comme un zombie télécommandé, en fait, on est en train de créer une armée de zombies. Et actuellement, vous êtes en train de devenir un zombie qui va devenir à nos ordres. Et oui, en fait, on n'accueille pas les gens pour leur proposer un vaccin. On accueille les gens pour les faire devenir des zombies, c'est très fort. C'est très fort, je suis désolé. Je me devais de vous dire la vérité avant que vous deveniez un zombie, quoi. Attends, vous ne sentez pas l'odeur ? Vous sentez l'odeur ? Ça sort le zombie. Non, pardon, excusez-moi. J'aime bien faire cette blague à chaque fois. Voilà, j'ai peut-être l'air d'un psychopathe, mais bon. On essaye de survivre comme on peut, hein. Business is business. Ok, ok, ok. C'est bon, il est en train de devenir un zombie, ça y est. Ok, il est tombé. Vous me le tenez, je vais faire les petits changements au cerveau pour qu'on puisse le... pour qu'on puisse le mettre dans notre armée de zombies. Ok, alors vous le tenez bien. Je vais faire quelques petits changements au niveau de son cerveau. Et ensuite, c'est bon, on passera à la prochaine personne. Ça s'est bien passé, hein. Je sais tout et de rien. Un jeu d'acteur, jeu d'acteur. Eh oui. Ok, c'est parti. Alors, tenez-le bien. Commencez par la partie droite de son cerveau. La partie gauche. Non, le milieu. Non, la partie gauche. Le milieu. Ok, au niveau des joues. Voilà, comme ça, on pourra le faire parler quand il sera un zombie. Si on arrive à avoir la technologie. Ok. Et enfin, ici, là, tac. Ok. Ok, ok, ok. Et parfait. Je vais lui mettre les nouveaux yeux. Et ça sera bon. Alors. Ok, parfait, parfait. Bah c'est bon. Vous pouvez l'amener. Vous pouvez l'amener. Je marque tout. C'est bien passé. Et on a un nouveau. Envie. Ah, c'est parfait. Une soirée qui commence. Vous pouvez amener la prochaine personne. Je suis déjà prêt. Amener la prochaine personne. On va enchaîner. Bonjour. J'ai un vaccin qui va vous changer la vie.